alors la team aujourd'hui on va faire une vidéo assez particulière je vais vous amener dans mon intimité je vais vous parler de moi on va entrer dans ma vie privée question de créer un peu plus de connexion entre nous vous savez la communauté et moi c'est déjà la famille donc on va rentrer dans mon intimité alors il s'agit de quoi il ya de cela neuf mois j'ai découvert que je suis en scène et naturellement en tant que maman en tant que épouse en tant que femme c'est de la joie c'est du bonheur pour toute la famille n'est ce pas et à cet instant il a fallu prendre des décisions cruciales pour ne pas lâcher un domaine de ma vie ça peut être ça devait être le domaine de la famille le business les relations les activités et tout ça on devait rien abandonner alors il fallait faire quelque chose et je vous assure que après neuf mois le challenge n'a pas été facile je peux vous rassurer que j'ai réussi et dans cette vidéo je vais partager avec vous toutes les astuces que j'ai utilisé pour pouvoir maintenir mes activités au top voire même augmenter mon chiffre d'affaires avec une grossesse donc rester jusqu'à la fin pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin vous aurez un gros cadeau et un secret ultime qui m'a permis de tenir le cap jusqu'à maintenant au moment où je suis où je vous parle à ce moment je suis à terme et la semaine prochaine je vais accoucher par la grâce de dieu et j'ai décidé de partager cela avec vous je suis là devant vous pour vous dire que j'ai tenu pendant neuf mois et mon chiffre d'affaires n'a pas souffert mes activités n'ont pas souffert rien n'a souffert dans ma famille dans tout ce que je fais et je vais vous raconter tout ce qui s'est passé de fond en compte alors qu'est ce qui s'est passé lorsque j'ai su que j'étais enceinte c'était la joie mon époux et moi on était très content normalement naturellement la famille doit s'agrandir lorsque tu es marié tu es époux tu es maman la famille doit s'agrandir qu'est ce qu'il fallait faire à cet instant là il fallait premièrement avoir le mindset de lion je me suis dit que la grossesse c'est pas une maladie déjà c'était pas la première fois que je suis tombé enceinte la grossesse c'est pas une maladie la grossesse c'est pas une fatalité je vais pas prendre la grossesse comme un poids qui descend sur moi et me dire que voilà j'arrête toutes les activités non déjà ce mindset là m'a permis de tenir de rester forte à tel point que lorsque vous me voyez pendant cette période là pendant les trois premiers mois qui fatigue énormément ça je peux vous rassurer le premier trimestre de la grossesse est épuisant mais je ne me suis pas laissé distrait ou bien affaibli par les 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 symptômes de la grossesse par les péripéties qui tournent autour du premier trimestre c'est vraiment fatiguant mais le mindset était déjà à point je me suis décidé en fait j'ai décidé avec mon époux de m'organiser afin que nos activités ne souffrent de rien il fallait s'organiser déjà au niveau de la famille savoir comment gérer la famille comment gérer le business comment gérer les différentes interventions parce que je peux vous rassurer qu'à ce moment j'étais vraiment sollicité dans des réunions dans des conférences et tout ça et il fallait assister il fallait être là comment gérer mes temps de sommeil mes temps de repos comment gérer mes différentes activités il fallait s'organiser en tant que maman ayant des enfants il fallait s'arranger à mettre les enfants aux petits soins comme d'habitude mettre le mari aux petits soins comme d'habitude faire des repas et tout donc il fallait s'organiser quand on mange à quel moment on se repose à quel moment qu'est ce qu'on fait à quel moment il fallait organiser tout ça le système a été mis en place ça c'est au niveau de la famille gérer également les temps de distraction avec les enfants avec la famille tout ça a été mis en place la deuxième chose c'est au niveau du business il fallait toujours produit du contenu vous avez remarqué sur la chaîne youtube pendant les neuf mois qui sont passés j'étais régulière avec les vidéos sur la chaîne vous avez eu du contenu et personne ne savait que j'étais en scène vous allez aller sur mes précédentes vidéos vous allez remarquer que il y avait une certaine constance mais personne ne pouvait imaginer que j'étais enceinte donc plusieurs personnes me demandaient mais avec ton état tu parviens à faire ça oui avec mon état je parviens à le faire parce que je n'ai pas pris la grossesse comme une maladie ou comme une faiblesse au contraire cette grossesse m'a permis d'être encore plus forte qu'avant parce qu'il fallait produit du contenu j'ai continué à signer mes contrats j'ai continué à travailler avec mes collaborateurs de la chine avec mes fournisseurs et tout et avec l'engouement l'enthousiasme le chiffre d'affaires continuait de grimper et je peux également vous dire que dans cette situation tu dois te faire accompagner par ton époux parce que mon époux a toujours été là pour me soutenir pour me tenir par la main pour m'accompagner même pendant les conférences et tout pour les personnes qui ont eu à nous inviter dans les conférences avez vu j'étais pas seul parce que il fallait pas porter cette charge là je veux dire il fallait pas vivre ces moments là seul c'est pas évident donc lorsque tu es marié tu es maman tu es enceinte tu dois te faire accompagner par ton époux et je peux vous rassurer que c'est agréable de faire des choses ensemble donc on assistait à des conférences vous allez voir peut-être des vidéos de certaines conférences auquel j'ai assisté vous allez voir j'étais debout sans problème on pouvait pas imaginer que je suis enceinte donc c'était pas une façon de masquer la grossesse mais c'était une façon de de développer une force un caractère pour me dire yes i can parce que beaucoup de femmes se retrouvent dans cette situation et abandonnent leurs activités abandonnent leurs business je sais c'est pas facile mais c'est un challenge que chaque femme devrait relever pour être beaucoup plus forte qu'avant certainement vous n'avez pas remarqué ma grossesse parce que je je continue de m'entretenir premièrement comme d'habitude et ensuite je coupais les vidéos à jusqu'à ce niveau mais ce n'était que normal parce qu'il fallait pas que je porte sur moi le poids de la grossesse pour m'empêcher de travailler sinon ça allait être beaucoup plus compliqué pour moi mais je donnais pas d'excuses en fait ma réaction jusqu'à présent je suis à neuf mois de grossesse c'est du genre je suis une personne normale je porte à moi la vie et c'est une grâce donc je ne dois pas me plaindre je ne dois pas murmurer je ne dois pas avoir de mauvaises pensées je dois être positive et optimiste et je peux vous faire une confidence une confidence mon gynéco m'a demandé comment tu fais pour être aussi forte parce que à chaque fois même quand j'allais aux visites je suis toujours sportive je suis toujours là je mets même les talons je suis comme s'il n'y a rien je m'habille normalement seulement qu'à un moment il ya des vêtements que tu ne peux plus mettre comme des pantalons mais les chinois la technologie a évolué les chinois ont sorti des pantalons pour les femmes enceintes donc qui arrive jusqu'au jusqu'à la poitrine et tu peux être toujours sexy tu peux être toujours aussi belle tu peux continuer à faire des make up comme d'habitude tu peux te mettre à l'aise maintenant le prochain point c'est au niveau de la nutrition je suis d'abord une personne très maniaque en ce qui concerne la nutrition je ne blague pas avec ce qui rentre dans ma bouche parce que je sais que ce qui ce que je mets à l'intérieur de moi se reflète à l'extérieur donc je ne blague pas avec mon alimentation mes fruits mes légumes mon repos mes activités ça je ne blague pas avec donc je me suis engagé avec ma famille à consommer beaucoup de fruits beaucoup de légumes et ça tous les jours c'est quelque chose que je fais depuis déjà plus de cinq ans même quand j'étais en chine c'était un rituel en fait on est mon époux et moi on a installé ce rituel dans notre famille tous les matins on va prendre au moins trois fruits et pendant la journée on prend au moins deux légumes donc c'est un rituel que nous avons à la maison et ça nous aide énormément ça fait en sorte que tu éloignes de toi la fatigue tu éloignes de toi le stress tu éloignes de toi les maladies donc comme il ya cette partie là ensuite il ya les activités lorsque j'ai l'occasion de faire de pratiquer la marche à pied bien que je sois véhiculé je n'hésite pas par exemple moi je vous parle hier soir j'ai décidé de sortir de faire la marche à pied une distance d'environ trois kilomètres à pied aller et retour et ça m'a fait du bien personne ne pouvait savoir en route que je suis à terre vous voyez non c'est quelque chose de bien j'ai décidé de sortir de ma tête la grossesse et de faire comme s'il n'y avait rien mais je peux vous rassurer que ce n'est pas facile il faut beaucoup de courage et surtout beaucoup d'encouragement venant de sa famille venant de son conjoint et des parents aussi qui nous encouragent et tout c'est pas vraiment facile il faut être là à ce moment où je vous parle il faut faire la vidéo il faut vous parler de moi c'est vrai à un moment on ressent la fatigue à neuf mois carrément comme moi je suis à terme je suis je sens la fatigue mais je ne dois pas mettre la fatigue devant pour donner une excuse que non je peux pas faire de vidéo non je mets pas ça devant je m'arrange à bien m'alimenter à faire de l'exercice et surtout à bien me reposer parce que à mon niveau on me recommande de huit à neuf heures bien dosées de sommeil parce que quand les contractions commencent je peux pas vous dire c'est fatiguant ça fait mal et tout ce qui va avec tu dois avoir assez d'énergie pour pousser donc je ne dois pas mettre le travail au devant de tout au détriment du repos vous voyez je dois savoir comment gérer tout ça comment combiner toutes ces choses là pour être productive et efficace au même moment certainement le fait que je sois en train de parler comme ça beaucoup ne croient pas que je suis en scène parce que j'ai gardé le même visage j'ai gardé la même splendeur la même beauté j'ai gardé la même voix j'ai gardé le même poids beaucoup de femmes qui se retrouvent à mon niveau à neuf mois de grossesse sont déjà joufflues ont déjà les gros bras les dégits partout croyez moi ça il n'en est rien je n'ai pas ce problème là et pour preuve je vais me lever je vais vous montrer que je suis enceinte et mon ventre est déjà très long donc je vais me lever pour que vous voyez déjà voilà vous voyez déjà voilà mon ventre qui est là dans une prochaine vidéo je pourrais vous montrer mon ventre correctement mais voilà mon ventre qui est là je suis à terme et dans une semaine et demie je vais donner naissance à notre jolie léon donc voilà pour ceux qui doutaient j'avais l'habitude de faire des vidéos étant rapprochés de mon bureau comme ça pour ne pas attirer l'attention voilà c'est de cette façon que je travaillais pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo je vous ai promis un gros bonus à l'introduction pour vous qui êtes resté vous je sais que vous êtes nombreux à solliciter notre bootcamp e-commerce c'est l'une de nos meilleures formations et l'une de nos formations best seller donc vous qui est resté jusqu'à la fin vous bénéficiez de 20% de réduction sur la formation bootcamp e-commerce comment vous allez faire pour pouvoir suivre pour pouvoir accéder à cette formation vous allez cliquer sur le lien qui s'affiche en bas de description c'est le lien d'un groupe whatsapp que vous allez intégrer et vous allez dire j'ai suivi la vidéo de madame d'assises jusqu'à la fin et on va vous donner on va vous dire tout ce qu'il faut pour pouvoir accéder à la formation lorsque vous intégrer le groupe vous écrivez tout simplement vidéo grossesse 20% c'est le code promo pour cette pour ce bonus lorsque vous intégrer le groupe vivre écrivez vidéo grossesse 20% et un membre de l'équipe va vous contacter pour vous donner les accès à la formation ceci c'est aussi pour encourager la future maman d'assises l'île-sol ouais je vous montrerai les photos de notre lionne qui va bientôt naître par la grâce de dieu et voilà le secret je vous ai promis également je vous ai promis un bonus et un secret le secret que je m'en vais vous donner ici c'est ce sont les produits d'une compagnie magnifique que j'ai découvert il ya environ un an et qui non seulement m'aide au niveau de ma santé et qui me permet également de gagner beaucoup d'argent donc comme je vous dis toujours une femme ce n'est pas seulement une seule source de revenus une femme doit avoir plusieurs sources de revenus il s'agit tout simplement de la compagnie être mal certainement vous avez remarqué dans mes vidéos je consomme leurs produits depuis déjà plus d'un an et ça me va à merveille le produit phare que je consomme pendant la grossesse c'est celui ci le splina c'est le liquide chlorophylle il permet de nourrir les cellules de l'organisme il tonifie et il oxygène en même temps donc toutes les personnes lorsque tu es enceinte tu as les problèmes de fatigue tu as les problèmes de digestion tu as les problèmes de tu as les nausées les vomissements et tout ça non avec ces produits tu ne souffre de rien tu n'as pas ces symptômes là tu n'as pas les problèmes de salive dans la bouche tu n'as pas les problèmes de constipation parce que je sais plusieurs femmes pendant la grossesse souffre de constipation parce que voilà l'intestin se retrouve plaqué là et les aliments ne passent pas très bien la digestion la digestion n'est pas bonne plusieurs femmes qui sont enceintes souffrent également des problèmes d'hémorroïdes dû à la constipation en consommant ce produit uniquement croyez moi vous allez vous n'aurez pas ces problèmes ce produit nettoie également de l'intérieur ça veut dire quoi lorsque vous me regardez j'ai pas fait j'ai pas mis de fond de teint particulièrement vous pouvez voir j'ai pas mis de fond de teint j'ai juste tracé là et j'ai habillé mes paupières vous n'aurez pas les problèmes de boutons de masques regardez moi je suis à neuf mois de grossesse et je n'ai pas de masques certaines femmes que je rencontre lorsque je vais à l'hôpital à sept mois ont déjà les boutons le nez qui grossit les lèvres qui grossissent les yeux qui sont enfiés enflé les pieds qui enflé tout j'ai pas ce problème elles prennent du poids en désordre on dit que en normalement une femme devrait prendre 12 à 15 kg pendant la grossesse j'ai pris 6 kg uniquement grâce à la consommation de ces produits et à une bonne alimentation je vous ai dit ça tout à l'heure je consomme beaucoup de fruits beaucoup de légumes dans cette ici que s'achève notre story time on se voit donc à la prochaine vidéo toujours dans cette dans cette thématique et je vous souhaite beaucoup de bonheur